Qu'est-ce que l'on appelle la ville de la Epsiche ? Du 16 au 19 octobre 1813 a lieu à côté de la ville de la Epsiche et plus tard dans la ville de la Epsiche elle-même ce que l'on a appelé la bataille des nations. C'est un moment essentiel de l'histoire européenne de cette période et de l'histoire napoléonienne. C'est un véritable tournant et on peut dire qu'il y a un avant et un après l'Epsiche. Alors du point de vue quantitatif et du point de vue j'allais dire aussi qualitatif, l'importance est très grande. Parce que pour la première fois on a l'impression que l'Europe s'est donné rendez-vous à la Epsiche. Il y a contre Napoléon une véritable coalition qui rassemble les Britanniques, les Russes, les Prussiens, les Autrichiens, les Suédois, les Espagnols. Ils sont au nombre de 300 000 à peu près et en face il y a les 130 000 hommes de l'armée de Napoléon. Donc on voit bien que du point de vue qualitatif comme du point de vue quantitatif, il y a une rencontre qui est considérable. Cette rencontre va se faire à défaveur des armées napoléoniennes. D'abord parce que des coalisiens ont l'intelligence de ne pas s'attaquer directement à l'empereur mais plutôt à ses maréchaux. Et donc c'est une défaite de la part de Napoléon. Il va reculer, on va se battre dans la ville elle-même et c'est deux ans avant la fin de l'Empire propre vendite. Une sorte de coup de semence, un signe véritablement à Vancouver que les temps ont changé. Alors justement, ça change parce que jusqu'alors, Napoléon a rencontré des coalitions qui étaient partielles. Là ce n'est plus le cas. C'est l'ensemble de l'Europe qui se ligue contre lui. Donc là c'est un changement fondamental. Deuxièmement, jusqu'alors, les ennemis de Napoléon s'étaient, si on peut dire, contentés de le repousser, de le renvoyer ou tentés de le renvoyer de l'autre côté du Rhin. Et là ça ne va plus être le cas. Les coalisés ont décidé d'en finir avec les troubles napoléoniens. Et donc il va s'en donner les moyens et comme j'y faisais allusion tout à l'heure, il faudra encore deux ans pour revenir à bout de Napoléon et de l'Empire français.